Deuxième lettre de Saint Jean, texte de la Bible catholique Crampon, enregistrement effectué par le site mission-web.com Moi, l'ancien à l'élu Kyria et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, non pas moi seulement, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, en considération de la vérité qui demeure en nous, qui sera éternellement avec nous. La grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai eu bien de la joie de rencontrer de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant je te le demande, Kyria, non comme si je te prescrivais un commandement nouveau, car c'est celui que nous avons reçu dès le commencement, aimons-nous les uns les autres. L'amour consiste à marcher selon ses commandements, et c'est là son commandement, comme vous l'avez appris dès le commencement, de marcher dans la charité. Car plusieurs séducteurs ont paru dans le monde. Ils ne confessent ce point Jésus comme Christ venu en chair. C'est lui le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine du Christ ne possède point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine possède le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte point cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas « Salut ! » Car celui qui lui dit « Salut ! » participe à ses œuvres mauvaises. Quoique j'euse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. Mais j'espère aller chez vous et vous entretenir de vive voix, afin que votre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur l'élu te saluent.